Bonjour, je m'appelle Murray Klippenstein, conseiller au barreau qui cherche à être réélu et qui vous demande votre vote à l'élection actuelle. Je crois savoir ce que vous pensez. Qu'est-ce que les magnifiques clips vidéo aériens d'Osgood Hall ont à avoir avec l'élection? Laissez-moi vous expliquer. L'édifice Osgood Hall, où se trouvent les bureaux du barreau, signifie vraiment quelque chose pour moi. Je suis un avocat comptant plus de trois décennies d'expérience qui se présente pour continuer à faire partie de l'organe directeur de notre profession. Pour moi, Osgood Hall est un symbole important de la primauté du droit. Nous avons le privilège d'en faire l'expérience en Ontario et au Canada. Cela dit, ne vous méprenez pas. Je vois beaucoup d'imperfections dans notre système. Mais quand on le compare à ce que nous voyons ailleurs dans ce monde souvent méchant, ou qu'on le compare au système qui existait jadis, c'est vraiment quelque chose. J'aime apprendre de l'histoire. Ma famille prend ses origines dans les communautés agricoles, ménonites, rurales, en Russie, il y a cent ans, sur ce territoire même où les armées russes et ukrainiennes s'affrontent dans une guerre tragique. Mes communautés ancestrales ont vu leur vie prospère brutalisée d'abord par la révolution russe, puis par la guerre civile russe, puis par la sauvagerie du stalinisme, soit par le bannissement en Sibérie ou encore par les exécutions pures et simples. Fondamentalement, aucun membre de ma communauté ancestrale n'a survécu là-bas. Ma grand-mère, qui a fui au Canada quand elle était jeune fille, après avoir vécu cette situation, avait l'habitude de refuser de répondre aux questions de son jeune petit-fils curieux sur ce qui en avait été. Quand mon père, profondément religieux, organisait des moments de prière en famille tous les jours, j'entendais régulièrement mes parents remercier Dieu que nous vivions dans un pays libre. Je suis donc reconnaissant de la primauté du droit que nous avons ici, incarné dans une certaine mesure et même imparfaitement ici à Osgood Hall. Je crois que notre profession compte. Mais il y a des tendances et des questions inquiétantes en ce moment au sein de la gouvernance de notre profession au Barreau. Je me présente donc à cette élection avec un groupe de bons candidats, membres de l'équipe Full Stop, qui cherchent à faire déraper le cours actuel du Barreau imbue de négligence financière, imbue d'expansion continuelle de la réglementation et imbue de l'adoption radicale d'un programme wokiste de grande envergure. Au sujet des finances, en tant que praticien privé depuis trois décennies ou plus, avec deux décennies de gestion de ma propre petite entreprise, j'ai dû sérieusement faire l'apprentissage de la gestion de l'argent. La manne peut parfois tomber du ciel, mais l'argent le fait rarement. Rien de moins que la survie de mon entreprise dépendait d'une gestion prudente des dépenses et d'une attention particulière aux recettes. Je ne vois pas cette sensibilité et cette prudence au Barreau. Et je pense que c'est parce que le Barreau peut simplement supposer que l'argent lui viendra toujours de vos frais. Il y a des dizaines de milliers d'avocats qui n'ont d'autre choix que de payer chaque année les cotisations exigées par le Barreau. Eh bien, bonjour Mains du ciel, bonjour Vachalet. Et le nombre de ces avocats qui payent des cotisations augmente sans relâche à chaque année, avec la population croissante de l'Ontario, de sorte que le Barreau peut à peu près supposer que l'argent sera toujours là. Une hypothèse qui tout simplement est rarement remise en question au Barreau. Mais encore une fois, c'est votre argent et l'argent de vos clients. Mes collègues de l'équipe Full Stop et moi-même pensons qu'il est prudent et juste que nous posions la question suivante au Barreau. Avons-nous vraiment besoin de dépenser autant d'argent pour ceci et pour cela? Et nous avons effectivement posé ces questions. C'est pourquoi, au cours des quatre dernières années, vos frais ont baissé, pour la première fois depuis plusieurs années. Au cours du dernier cycle budgétaire, ma collègue de Stop Stop, Chikunshi et moi, avons présenté une motion demandant au personnel de présenter au conseiller un budget alternatif prévoyant une réduction de 10% des dépenses, afin que les conseillers puissent au moins voir à quoi cela ressemblait et ensuite pouvoir l'évaluer. La motion a été rejetée péremptoire un moment par la majorité, dont la plupart se présentent au sein de l'actuelle coalition de la grosse gouvernance. Mais dites-moi, une tentative sérieuse de voir à quoi ressemblerait une épargne budgétaire, n'est-ce pas une décision responsable? Parlons maintenant de la dérive du mandat. Lorsque, comme le barreau, on a une source de fonds sûre et apparemment croissante, qu'on a un personnel important et qu'on a beaucoup de pouvoirs juridiques, que se passe-t-il? Eh bien, on a tendance à les utiliser. C'est vraiment tentant. Voici un exemple. Vous venez sans doute d'envoyer au barreau votre déclaration annuelle obligatoire. Dans ce cadre, vous avez été obligé de répondre à des dizaines de questions très personnelles, y compris sur votre origine ethnique, votre orientation sexuelle, votre religion. Si vous n'avez pas répondu, vous perdez votre permis. Oui, après vous avoir coincé dans un coin, le barreau vous a donné la possibilité, pour chacune des questions, de dire « je choisis de ne pas répondre à cette question ». Ce n'est pas très subtil comme façon de vous y mettre de la pression. Et pourquoi? Eh bien, c'est pour que le barreau puisse accumuler, manipuler et franchement mal utiliser les statistiques analysées par du personnel ou des consultants coûteux pour justifier toutes sortes de politiques visant à empiéter sur votre pratique et votre gagne-pain. Examinez certaines des politiques internes détaillées de gestion du cabinet concernant les questions du personnel que le barreau a imposées à des centaines de cabinets et de milieux de travail juridiques. C'est presque comme si vous aviez un commissaire du barreau assis à votre lieu de travail tous les jours. Enfin, permettez-moi de dire quelques mots sur la façon dont je crois que l'idéologie wokiste, ou plutôt le culte wokiste, a pris contrôle du barreau. J'ai abordé cette question ailleurs en détail, alors je n'en dirai pas trop maintenant. Une partie de cette prise de contrôle est une gigantesque ensemble de politiques, une machine en fait de politiques d'inspiration wokiste que le barreau a adoptées il y a quelques années, qui n'ont été que partiellement mises en œuvre, mais qui sont toutes sur le point d'être mises en vigueur. Voici un exemple. Le barreau a décidé de modifier les règles de déontologie qui s'appliquent individuellement à chacun de nous, les 60 000 avocats que nous sommes, afin d'ériger, en infraction passible de plainte, le fait de se livrer à la discrimination systémique. Vous avez bien entendu. Vous et moi pouvons apparemment être individuellement coupables de discrimination systémique. Et n'importe qui pourrait se plaindre de n'importe quel lequel d'entre nous, sur la base de presque toutes sortes de circonstances obscures. Pensez à certaines personnes qui ne vous aiment pas. Ils pourront déposer une telle plainte contre vous. Vous, coupables de quelque chose de systémique. Ensuite, le barreau non pas pourrait faire enquête, mais bien fera enquête sur la plainte. Et ce n'est pas tout. Le barreau s'est déjà officiellement engagé à créer une équipe spécialisée, dotée d'une formation spécialisée, pour enquêter sur de telles plaintes. Pour citer M. Burns, libérer les chiens. Il ne s'agit pas d'une sorte de spéculation dystopique. Il s'agit d'une politique déjà adoptée par le barreau et qui n'attend que d'être mise en œuvre après cette élection. Si nous sommes élus, moi et le groupe Full Stop, nous dirons simplement STOP à ces genres d'accès hautement spécialisés. En résumé, respectueusement, je vous suggère que votre vote pour me réélire à mon siège au sein du Conseil et vos votes pour mes collègues membres de l'équipe Full Stop seraient des votes pour le bon sens et la prudence. La prudence financière, la prudence du mandat et la prudence politique. Je vous invite à me retourner à Osgood Hall pour votre bien et pour le bien de notre profession. Je vous remercie de votre attention.